L'axe de coopération Conakry-Paris s'enforce davantage. L'arrivée de la secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie se situe dans cette trajectoire. Annick Gérardine est venue exprimer au proceau Ralfa Condé le soutien de la France à la Guinée. Plusieurs secteurs de développement ont été évoqués entre le chef de l'État et la secrétaire d'État française chargée du développement et de la francophonie. Des secteurs parmi lesquels on note surtout la lutte contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Secteur dans lequel la France compte apporter son soutien à la Guinée. Sur cette lancée, les délégations guinéennes et françaises ont eu un entretien pour davantage témoigner de leur volonté à renforcer les relations d'amitié et de coopération mutuelle qui ont toujours existé entre la France et la Guinée depuis des ministres. Trois accords importants ont été signés à cet effet. Ici à Conakry vient souligner que la France est aux côtés de votre pays dans sa riposte à l'épidémie d'Ebola. L'un des trois documents que nous venons de signer, monsieur le ministre, l'avenant au C2D, consacre 5 millions d'euros à cette urgence. Ils serviront à créer rapidement, nous le souhaitons, un nouveau centre de traitement comme le souhaite le gouvernement guinéen et comme me l'a rappelé il y a quelques minutes le président. Mais au-delà de l'urgence, la France mise aussi sur le développement à moyen et long terme de la Guinée. Le document cadre de partenariat programme pour la période de 2014 à 2007. Les actions de développement capurant la France en concertation avec le gouvernement guinéen et en adéquation avec ses priorités est également un document que nous venons de signer. Il fait suite à la signature en juin 2013 du premier contrat de désendettement et de développement pour un montant de 75 millions d'euros. Ce DCP définit quatre secteurs de concentration qui correspondent à des priorités de la politique de réforme initiée par le président Alpha Condé et sur lesquels les compétences françaises sont reconnues de longue date. L'éducation et le développement humain qui me tiennent énormément à cœur et à travers l'éducation une priorité que j'ai souhaité donner dans mes missions jusqu'à aujourd'hui qui est la jeunesse. L'agriculture et le développement durable, autre sujet important et nous venons de parler du développement durable et combien il était important que tous les dossiers que nous pouvons mener ensemble, les projets que nous pouvons mener ensemble répandent à ces exigences ou à ce triptyque qu'est l'économie mais aussi le social et bien sûr l'environnement. L'énergie, sujet important ici en Guinée, secteur crucial pour l'avenir économique et social de votre pays pour lesquels l'agence française de développement va reprendre ses prêts concessionnels. C'était aussi une des demandes du président tout à l'heure et puis la gouvernance démocratique. Enfin, nous avons signé, monsieur le ministre, une convention portant sur le développement de la récipiciculture en Guinée forestière. C'est un exemple d'action durable, ce que je venais de dire tout à l'heure, renforçant sur le long terme la sécurité alimentaire. Mais c'est aussi une réponse parmi d'autres aux conséquences de l'épidémie qui sévit ici en Guinée et qui affecte aussi l'économie vivrière. Je crois que c'est le constat que l'on peut mener, c'est qu'au-delà effectivement de ce combat que l'on doit mener face à Ebola, c'est aussi un soutien fort bien sûr pour lutter au système de santé. Mais au-delà, soyons bien conscients de cette crise alimentaire qu'il nous faut aussi traiter et ce développement indispensable. Le président de la République a bien voulu tout à l'heure, je vous l'ai dit, m'accorder quelques minutes, d'ailleurs des grandes minutes. Donc une bonne partie de son temps de cette matinée, j'ai ainsi pu lui rappeler la solidarité de la France envers la Guinée qui s'exprime aujourd'hui encore plus fortement parce que quand on est ami, quand on est partenaire, c'est quand l'un de nous est en difficulté que l'autre doit montrer là toute sa solidarité et même la renforcer. Voilà, c'était ce que je voulais dire ici, renforcer cette solidarité, renforcer cette solidarité aussi entre nos deux peuples. Nous avons ici un certain nombre d'organisations présentes, de Français présents sur le terrain. J'ai visité tout à l'heure le lycée français qui a ouvert ses portes là, à la rentrée scolaire, malgré le souci qu'ils peuvent avoir aussi de l'évolution de cette épidémie. Et c'était important que je sois présente aujourd'hui, présente à vos côtés pour signer ces conventions, mais pour rappeler que la France est l'amie de la Guinée et que la France doit être là quand les moments sont difficiles. Le ministre d'État, charlie de l'économie et des finances, garde l'espoir de voir les relations d'amitié, de coopération entre la France et la Guinée s'y raffermir davantage à travers ces accords qui viennent d'être solés. Madame la secrétaire d'État française au développement et à la francophonie, Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs l'ambassadeur de France en Guinée, Messieurs les représentants du corps diplomatique et consulaire, Messieurs les représentants de la délégation de l'Union européenne en Guinée, Mesdames et Messieurs, Je suis très honoré de la présence ici de Madame la secrétaire d'État au développement et à la francophonie, à l'occasion de la signature de documents qui traduisent l'excellence des relations de coopération entre la France et la Guinée, à savoir le document cadre de partenariat et l'avenant numéro un au contrat de désendettement et de développement C2D. Je voudrais à cette occasion, au nom du Président de la République, Professeur Alpha Condé, adresser mes sincères remerciements à Madame la secrétaire d'État au développement et la francophonie de la République française et à travers elle, le peuple français, pour les nombreux et précieux appuis de la France à notre pays, tant au plan politique, technique que financier. Mesdames et Messieurs, La signature du document cadre de partenariat intervient à un moment où notre pays est confronté à une crise sanitaire sans précédent, avec l'apparition de l'épidémie à virus Ebola, qui risque d'avoir un impact très négatif sur la croissance économique en 2014 et 2015, comme vient de le dire la secrétaire d'État, et risque, dans ces conditions, de compromettre les résultats durement acquis depuis la fin de l'année 2010. En effet, en trois ans et demi, la Guinée a parcouru un long chemin vers son aspiration d'émergence rapide et a rétabli la stabilité de son cadre macroéconomique. Nous avons revenu avec la croissance économique qui a été autour de 3,9% en 2011 et 2012 et 2,3% en 2013. Le franc guinéen a été stabilisé et l'inflation continue sa baisse progressive, se situant autour de 9,7% en juillet 2014 contre 21% en 2010. Les réserves d'échange ont été aussi reconstituées et atteignent aujourd'hui plus de 3 mois d'importation, contre moins d'un mois en 2010. Les résultats atteints au plan macroéconomique sont satisfaisants et ont valu à la Guinée l'allègement de sa dette extérieure dans le cadre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés. D'ailleurs, le Conseil d'administration du Fonds monétaire international vient d'approuver le 1er août dernier la quatrième revue du programme économique et financier soutenue par la facilité élargible de crédit conclue en 2012 et s'apprête à agir dans le cadre de la riposte à l'épidémie de la fièvre à virus Ebola à travers une facilité rapide de crédit, synonyme d'une aide financière directe à la Guinée. Cette évolution remarquable a été possible grâce à l'engagement du président de la République, de l'ensemble du gouvernement et du peuple de Guinée dans la conduite des réformes économiques et sectorielles afin de restaurer la stabilité du cadre macroéconomique, assainir les finances publiques et réduire la pauvreté. L'apparition récente de l'épidémie Ebola a déjà des répercussions sur l'activité économique du pays qui remettent en cause les prévisions initiales de croissance et constituent un nouveau défi pour la Guinée. Mais la Guinée est un pays de résilience. Nous sommes convaincus qu'avec l'appui de nos partenaires extérieurs, nous réussirons à relever ce nouveau défi. La mobilisation de tout le gouvernement et de tout le peuple de Guinée et de la communauté internationale a permis d'engranger des résultats dans la lutte et le contrôle de l'épidémie. C'est l'occasion pour moi de saluer la solidarité dont a fait preuve le gouvernement français depuis le début de l'épidémie à travers une coopération active et technique en maintenant ses lignes aériennes vers la Guinée. Mesdames et Messieurs, la coopération entre nos deux pays s'est particulièrement intensifiée depuis l'arrivée du président de la République, Prof. Farfondi, en 2010, un cadre de partenariat a été mis en place depuis 2010. Ce nouveau document cadre de partenariat avec la France permettra la mise en œuvre d'une politique de développement globale et cohérent intégrant les secteurs clés de la vie socio-économique dans le but de parvenir à terme à l'éradication de la pauvreté. Il est, comme Madame vient de le dire, en droite ligne avec les priorités du gouvernement contenues dans le document de stratégie de la réduction de la pauvreté, DSRP III, et tient compte de l'expertise, de l'expérience et des avantages comparatifs de l'aide française mise en œuvre lors du précédent partenariat, ainsi que des interventions de la communauté des barrières de fonds en Guinée. Il fixe par conséquent les orientations stratégiques de la coopération bilatérale pour les trois prochaines années 2014-2016, et les secteurs de concentration retenus sont la gouvernance démocratique, notamment en ce qui concerne le renforcement des capacités de l'État, la décentralisation du développement local, la gouvernance dans les industries extractives, l'appui à la société civile et aux médias, et à la coopération en matière de sécurité et de défense. Le second axe, c'est l'éducation, avec une attention particulière sur l'enseignement préuniversitaire, l'enseignement technique et la formation professionnelle, et l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le troisième axe, l'agriculture et le développement rural, secteur dans lequel la coopération française renforcera son appui à l'atteinte de l'autosuffisance risicole, le soutien proactif à l'organisation et à la structuration du monde rural, de même qu'à la filière risicole en Guinée-Maritime, surtout sous le riz Bora-Malais. Et la risiculture en Guinée-Forestière se poursuivra grâce au concours des financements classiques de l'Agence française de développement, l'allocation d'une partie du contrat de désendettement de développement, c'est de deux, mais aussi de fonds européens dont la gestion a été confiée à l'Agence française de développement. Voilà un nouveau concours pour lequel nous avons signé également la Convention aujourd'hui. Et enfin, comme Madame l'a rappelé, l'énergie, secteur dans lequel la France pourrait intervenir sous forme de préconcessionnel et accentuer son appui actuel au secteur. Par ailleurs, la santé maternelle et infantile, même si elle est considérée comme hors de concentration dans ce document cadre avec la culture, rêvait en ces jours difficiles une importance particulière et continuera à être largement soutenue. A noter que la mise en œuvre de ce partenariat, une grande diversité d'instruments sera mobilisée, à savoir contrats de désendettement et de développement, subventions, formations, expertise technique, bourses et sous certaines conditions préconcessionnaires. Madame la Secrétaire d'État, permettez-moi de rappeler que le contrat de désendettement et de développement est un instrument novateur utilisé par la France dans le cadre de ses efforts constants d'allègement de dettes en faveur de la Guinée. Le CDD fonctionne comme une conversion de dettes en subventions destinées au secteur prioritaire de développement. Il vient donc en complément de l'accord d'annulation décidé dans le cadre d'initiatives en faveur des pays pauvres très endettés. Je voudrais saluer tout l'engagement de la coopération française, de l'ambassade de France en Guinée, de l'Agence française de développement dans la conduite de ce processus, qui nous a permis de mettre en place rapidement ce mécanisme du CDD. Nous avons par ailleurs procédé à la signature tout à l'heure de l'avenant numéro 1 au contrat de désendettement et de développement CDD. Cet avenant a pour objet d'introduire un nouveau secteur d'affectation, celui de la santé, à hauteur de 5 millions d'euros, qui, dans le contexte actuel où notre système de santé est confronté au défi majeur de lutter efficacement et radicalement contre l'épidémie de fièvre, Ebola, sera d'une grande utilité. Je me réjouis de cette marque de solidarité du peuple français et de son gouvernement à l'endroit des populations guinéennes. Soyez-en à remercier. Pour terminer, je peux vous rassurer, madame, que le gouvernement guinéen général, mon département en particulier, sont déterminés à relever les défis qui lui permettront de mobiliser toutes les ressources du pays au service du développement de tous. Vive la coopération Guinée-France. Je vous remercie. À travers cette visite de travail et d'amitié que vient effectuer Annick Gérardine à Conakry, la France veut une fois de plus témoigner de son soutien sans réserve à la Guinée. Dans cet appui, trois axes prioritaires ont été ciblés. Il s'agit de la santé, de l'agriculture et de l'énergie.